salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un big haul donc la suite de sephora spécial solde d'été donc c'est parti je vous montre un petit peu de ce que je vous avais déjà montré dans mes précédentes vidéos j'avais fait une petite partie des soldes donc voilà une petite partie des soldes et là la fin des soldes sephora vu qu'aujourd'hui on est le dernier jour je pense c'est bien le 11 le 11 août qu'on arrête enfin qu'ils arrêtent les soldes et c'est vraiment dommage on a bien voulu que ça continue jusqu'à début septembre même comme avant enfin début septembre en fait vu que ça a été repoussé d'un mois normalement ça devait finir justement début août et ouais il ya un mois qui a été supprimé en fait de ce qu'on a retenu je sais plus si c'est ah ouais il ya d'autres trucs que je voulais pourquoi j'ai pris là j'avais pris donc la tarteiste pro remix l'huile pailleté pour bronzer body body le baume à lèvres sephora aux fruits du dragon un stick highlighter to face de la gamme tutti frutti spécial j'ai plus le nom limonade je sais plus c'est limonade ouais je crois voilà c'est pink limonade celle ci c'est spécial le côté rocher en plus c'est laquelle et le tis et le tis pamplemousse voilà les ouais les gouttes pipette quoi highlighter très léger un peu le dis comment ouais voilà goutte illuminatrice c'est mieux donc elle est un peu rosé c'est ce que j'aime bien j'aurais dû prendre aussi la dorée à la l'ananas c'est piña colada c'était c'est pas grave le petit kit que je voulais l'année dernière farsali avec les quatre sérums déjà sorti ensuite et ça c'est en coffret de baïja odeur moana donc mon oeil enfin fleur de tiare et surtout ça sent super bon j'ai hâte de l'utiliser d'ailleurs la palette carly bible qui était soldé j'ai eu à je crois que j'avais une deuxième ou une première démarcation ensuite dans les plus c'était 28 euros je suis plus je suis plus du tout la petite trousse de noël avec les quatre pinceaux pour les yeux bien glitter de sephora le petit kit pour la nuit donc le masque de nuit en soit plus le sérum noir pour les ongles avant de dormir aussi deux highlighters donc la teinte cheese et la teinte moon ouais metal moon sont très belles donc celle ci elle est bleu holographique et celle ci c'est doré oléographique ou argenté doré quoi le fond de teint Fenty la teinte 100 qui était soldée ce qui est bien je vais vous dire une technique c'est que sur internet on peut voir quelles teintes sont soldées et voir sur place des teintes qui sont même pas étiquetées soldées du coup tu es obligé d'aller voir dans les tiroirs et on trouve de belles choses vous verrez dans l'autre sac j'ai trouvé des pépites aussi des teintes des marques exclues en plus c'est génial franchement que les gens n'y ont pas pensé du tout d'aller chercher dans les tiroirs car il y en avait plein ou voir ouais les teintes soldées quoi en fait à chaque fois qu'il y avait une teinte soldée je prenais la plus claire vu que je suis de peau très claire donc voilà donc pour le moment c'était ça c'est parti pour la suite et la dernière partie donc côté Fenty j'ai pris ce c'est un pinceau ouais ah non match sticks d'accord j'ai pris la teinte confetti highlighter donc le stick highlighter qui est holographique mon holographique vraiment pas été très joli je crois elle m'a coûté 8 euros quelque chose 8 euros ou 6 euros je sais même plus j'ai eu la deuxième démarcation dessus c'est génial ensuite 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 j'ai pris la teinte que je n'avais pas la alpha doll tant que moi donc elle est un peu ouais elle est de couleur magenta et je veux voir je vais tester avec vous d'ailleurs un petit swatch on pourrait même pas voir un rendu dans le dans la boutique du coup obligé d'acheter ça je vais jeter le packager je m'en fous quoi hop voilà alors je vais tester ça on reconnaît bien le logo ouais le logo je vais voir la tête comment elle est oh là là ça sent le vanillé en plus très beau très beau rose magenta c'est un peu pailleté mine de rien non j'ai un pression sur sur le téléphone on dirait que c'est un peu pailleté oh bah finalement j'ai bien fait de la prendre parce que j'ai hésité à prendre cette teinte bah elle est géniale sachant que j'ai déjà la bleue trop la bleue je sais plus comment elle s'appelle j'ai une bleue claire et une autre rose comme ça un peu plus clair je crois ou plus foncée je suis même moins plus clair et c'était créé trop pique trop pique quelque chose et celle ci c'est la alphadol donc voilà très beau c'était une belle collection d'été de l'année dernière comme quoi j'avais hâte de voir toutes les sols de fou là qu'il y avait ensuite j'ai pris enfin une marque hourglass pour tester donc c'est le primer à temps protection 15 en plus spectrum large ah ouais à large spectre donc ça c'est sûr en plus non grâce ça c'est bien pour l'été d'ailleurs un primer attend c'est pour les yeux ou le visage attend ouais en fait l'étiquette des sols me dérange je vais la retirer comme ça je vais en entier alors qu'est ce qui dit mineral primer base minérale non grasse est ce que c'est pour les yeux ou le visage entier attend voilà bien agitée appliquer du bout des doigts ou à l'aide d'un pinceau hourglass numéro 2 appliquer ensuite un fond de teint pour atteindre vraiment uniforme ouais donc pour tout le visage c'est génial et j'ai enfin un produit exclusif internet ce qui est très rare et je sais pas si c'est une marque exclue de base sur internet je sais pas du tout jamais testé peut-être pas à savoir j'essaierai pour les prochaines code prochain code mois 25 on verra bien ensuite j'ai pris le seul fond de teint plus de la table la plus claire de anastasia beveris donc la teinte 240 n celle là aussi j'ai trouvé dans les tiroirs c'est génial personne n'a pris en plus je crois que c'était la dernière donc c'est la nouvelle c'est le dernier qui est sorti en plus j'y crois pas c'est un truc de fou il ya plein de marques et ce qui ont été soldés je suis très contente comme quoi le co vide au final nous a bien servi nous a bien aidé pour avoir des trucs exclusif à moindre prix franchement c'est génial bon c'est un petit échantillon c'est lequel black opium du saint laurent ok allez la suite voilà bien rangé ensuite je vais tout avec vous pas de ah oui le deuxième fontain qui est cette fois ci pour l'hiver et qu'elle est à l'huile voilà vu qu'il ya un hydratant dedans l'autre elle est mat du coup ça c'est bien pour l'été atteint 100 et celle ci j'ai pris aussi en teinte 100 mais cette fois pour l'hiver vu que l'hiver on a bien le visage asséché par le froid donc j'ai hâte de tester ça c'est celui qui en format tube alors que l'autre il en format flacon flacon plastique je sais plus du tout donc voilà trop hâte comme quoi encore une marque exclue géniale ensuite j'ai pris la home slice donc rouge à lèvres des tutti frutti c'est un truc de fou je pense que vous l'avez tous remarqué la collection tutti frutti a été bradé de fou c'est un truc de fou donc voilà c'est un rose c'est un vieux rose est ce qu'il est pas été non il ya des micro paillettes qui ne se voyait pas donc toute la collection tutti frutti enfin tout tout fait 100 le fruit et la pastèque comme sur le capuchon donc la home slice sachant que j'ai déjà d'autres teintes j'ai la dream cycle qui est orangé pêche et duo chrome et ensuite 4 vendille marque est ce que donc j'ai pris l'attente la plus claire la teinte light 21 qui était la seule soldée dans les teintes claires bien sûr donc j'ai pris en plus c'est la nouvelle là vous savez en forme de 2 et un petit petit capuchon j'ai fait un gros stock de fond de temps j'en ai pour toute une vie je vous avoue donc voilà c'est un peu c'est la dernière collection aussi il faudra bien agiter un je me demande si les mains ah ouais on dirait qu'il ya qu'il a beaucoup liquéfié c'est chaud comme vous voyez c'est un peu liquide c'est bizarre j'espère que c'est pas la canicule qui a bousillé mon fond de teint donc j'irai bien maintenant fait voir ils disent quoi là ouais liquide fond de teint fluide fini poudre ah ouais d'accord ouais donc je verrai à l'utilisation donc voilà marque exclue ensuite farsali j'ai pris la teinte la plus rosée donc la rose gold gold la rose gold donc voilà la teinte ça bouge ah ouais ouais c'est très gélifié à l'intérieur donc voilà ça depuis le temps que je voulais j'en voulais une il y avait là aussi la teinte dorée mais elle m'intéresse pas forcément ensuite tarte tarte donc marqué cela aussi la teinte la plus claire j'ai pris la faire les light neutral et c'est la amazonienne celle qui dure 12 heures fond de teint à couverture complète à couverture couvrage comme on dit full ouais avec 12 heures de tenue en argile amazonienne ça ça empêche de briller normalement argile amazonienne donc voilà la teinte la plus claire de la collection attend fait voir est-ce que ouais je peux pas l'ouvrir et les scotches et ensuite c'est génial franchement plein de marques exclues en solde j'ai dû jamais vous savez d'habitude les marques excuse sont habituellement à moins 30% minimum après ça commence à faire des démarcations de moins 10 ou 10 qui nous soulait qu'ils étaient pas vous forcément beaucoup et là franchement ils ont bien bradé de faux donc aussi j'ai pris le douille ou glos translucide à la teinte transfusion radiante nude donc c'est la teinte la plus claire aussi il y en a une qui est nacrée il y en a une qui est normale et il y en a une qui est caramélisée et la nuit je crois que c'est celle qui est pailletée attend je vais voir avec vous attend est ce qu'elle est normale ou pailletée il faut que je la teste parce que je suis très curieuse d'accord ah ouais non bon il y a c'est pas vraiment je l'ouvre ouais elle est elle est pas là c'est celle que je voulais c'est génial ouais c'est magnifique c'est très joli oh là là très très joli c'est légèrement micro pailleté je sais pas si ça se voit c'est flou 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 on voit les paillettes mais on voit pas maman allez focus ah voilà donc c'est un beau beige avec des micro paillettes rose voilà la poudre à beige ensuite et ça sent bon la pastèque de loin c'est génial je vais refermer ça ensuite j'ai pris quoi d'autre la canne tout est fourti je vais la mettre là et hop ah bah tiens ça complète mes fards salis là d'à côté ensuite ça je les montrais non donc c'est le stick blush highlighter on va dire chili mango il est magnifique elle est magnifique cette teinte écoutez elle était soldée à 12 euros et je crois j'ai eu dans les huit ans avec les démarcations il y avait plein de teintes dans les sticks c'est un truc de fou du coup ça complète ma collection j'ai déjà la teinte yacht live qui est aussi un pêche doré et il manquait la teinte pink pink quelque chose pink je sais plus mais pink elle était aussi duo chromé doré un instant un beau rose doré quoi c'est dommage tant pis c'est génial franchement plein de fenty en solde je vais récupérer voilà des fenty donc ça c'est le pinceau spécial atteint il de 10 la pinceau retouche portable ouais celle qui tourne elle est rotative même je crois ah oui et d'ailleurs j'avais acheté un équivalent à primark donc voilà et eux ils utilisent pour effet filtrant instantané magnétique est toujours prêt ouais donc c'est un très bon pinceau bien pratique pour les voyages apparemment on va finir tiens encore du tout fait donc j'ai pris la cette collection je n'avais pas une seule du coup j'ai pris la plus claire la ligne de flèche finalement je voulais une autre teinte mais c'est pas grave donc elle est elle est pêche foncée on va dire elle était à 10 50 et je l'ai eu à 8 euros aussi avec les démarcations ensuite 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 j'ai pris un tony molly crème pour les yeux est ce que c'est pour la nuit ouais 12 euros celle ci je l'ai pris sans démarcation c'est un booster madine corée on sait est ce que c'est pour la nuit de toute façon moi je ouais ça vaut mieux mettre pour la nuit mais moi quand je dors je suis obligé de mettre un masque pour les yeux sinon j'arrive plus à dormir je suis trop habituée trop dépendante d'un masque du coup faut que je le mette quand je suis en journée chez moi gel crème hydratant et rafraîchissant pour les yeux bref rafraîchissant apparemment ensuite encore du fenty donc là j'ai pris l'anti cernes ouais est ce que ouais c'est le profiteur qui celui qui va donc avec le fond de teint profiteur est toujours la teinte 100 qui était soldé la teinte la plus claire quoi c'est génial peut-être que les clientes de fenty sont plus des blagues que la créatrice est une blague c'est peut-être pour ça que vas-y vont brader tous les trucs clairs et c'est bizarre parce que voilà si vous avez bien remarqué quand la créatrice elle est blanche les teintes les plus blacks elles sont soldés comme les lancômes les les anastasia aussi elles étaient soldés pourtant j'ai vu du fenty black pour bien teinte bien marronné je crois en sol mais il n'y en avait pas beaucoup aussi voilà il ya quoi d'autre toi il ya d'autres marques aussi qui font ça bref on reste sur fenty donc j'ai pris le petit liquide diamond bombe donc c'est le petit flacon spécial highlighter voilà quoi en référence avec la poudre que je n'ai pas parce que voilà quoi j'aurais préféré avoir la diamond bombe 2 et pas la une quoi la une je suis pas vite fait quoi elle n'est pas de ouf aux pigmentés un tout fait donc j'ai pris la teinte gava glitz donc c'est la teinte argenté avec des multiples paillettes temps je vais voir j'espère que voilà ce couille voilà c'est joli il ya un peu du violet 1 donc voilà l'huile c'est bien séparé donc voilà je me demande si je m'offrais ça fait quoi ça fera plus crémeux ou pas je sais pas bref c'est une bonne affaire aussi du 6 euros quoi et j'ai eu la démarcation de 20% encore c'est à dire j'ai eu à 5 euros je crois je m'aime plus ensuite ah oui ça aussi chez tarte donc ça complète avec le fond de teint que j'ai là c'est le moi je dirais concealer ouais voilà concealer waterproof en plus donc le stick anti cernes ou waterproof et c'était soldé aussi et comme vous voyez il n'y a pas les tic taches et pourtant sur internet il y est comme j'ai dit à une vendeuse qui ne me croyez pas les soldes sont bien fidèles au prix qu'il ya sur le net tout comme en boutique c'est pas pas c'est pas différent comme elles insistent elles insistent sans arrêt mais moi je connais par coeur je connais mieux que les vendeuses c'est un truc de fou elles insistent elles incitent non c'est différent non ce qui est différent c'est les beauty days vous confondez avec les beauty days les beauty days sont différents du site internet ou de l'application que en magasin donc voilà faut bien regarder quels teintes sont en solde pour les récupérer dans les tiroirs parce que dans les tiroirs il ya plein de trucs non étiquetés comme là comme l'anastasia vous voyez toute la liste c'est un truc de fou attendre pas quoi doute non celle là voilà celle là il n'y a même pas d'étiquette quoi d'autre quoi d'autre les fenty aussi il n'y avait pas à temps si s'il y avait des étiquettes il y avait des étiquettes étiquette alors voilà le fond teint fenty il n'y a pas d'étiquette et c'est soldé pourtant qu'est de vendredi aussi soldé aussi j'ai tout pris en solde il n'y a pas un truc pris neuf ça il est où l'étiquetage voilà ça aussi c'est soldé donc voilà ah oui et je finis avec la dernière trouvaille donc c'est huda beauty le concealer que je voulais tant depuis sa sortie j'ai pris la teinte we pet crime est ce que c'est écrit ou là ouais c'est écrit en blanc vous arrivez même moi j'ai du mal à lire donc c'est la teinte la plus claire qui a été soldé et bien sûr elle n'est pas étiqueté et je suis très contente parce que c'est le seul truc huda que j'ai pris j'aurais bien voulu prendre un kit vous savez avec la bouche et le gros format là est monté j'aurais bien voulu en prendre c'est pas grave au moins j'ai eu de belles de beaux articles surtout du marque exclue la majorité c'est des marques exclue c'est un truc de fou donc voilà ah oui et j'ai des échantillons la vie de fer par porte du masque bout purifiant du clarins c'est quoi jany rouge d'accord et le petit parfum mission voilà c'est tout pour le moment et la prochaine vidéo ça sera du disney pour changer un peu ah oui et j'ai oublié de vous montrer j'ai encore reçu la carte des mille points j'en ai déjà un la sac valise est de sephora et un deuxième je regrette un peu mais c'est pas grave bon voilà elle est comment dire c'est un sac de c'est comme un sac de sport mais en format valise je peux mettre du maquillage d'autres affaires petites affaires et quoi d'autre voilà ça fait mon deuxième et la prochaine fois si j'ai la carte cette fois je prendrai le parfum le parfum jo malone cologne les autres trucs ne m'intéressait pas c'est un kit tarte avec mascara et tout il y avait quoi quitte quitte je crois bénéfique je sais même plus ça m'intéresse pas du tout donc voilà ça c'est un des plus beaux trucs qui était proposé donc je vous dis à bientôt ciao